Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ma deuxième vidéo sur le thème Débuter la lecture en anglais. Petit disclaimer, comme je vous l'avais fait pour la première vidéo que je vous remettrai d'ailleurs juste là dans le petit i, il ne s'agit pas de vous donner des conseils pour commencer la lecture en anglais si vous n'avez aucune notion d'anglais, ça va être très compliqué. Mais si vous avez quelques bases dans la langue et que vous souhaitez commencer la lecture en VO, je vous propose une sélection. Et aujourd'hui on va parler graphique. J'ai sélectionné une dizaine, peut-être même douze, titres qui vont du très jeunesse à l'adulte. C'est principalement de la SFFF avec une grosse dominante fantasy et fantastique et également un titre, voire éventuellement deux, qui peuvent se classer dans le domaine de l'horrifique. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Sachez qu'il restera donc la troisième vidéo qui sera sur Débuter la lecture en VO, version littérature adulte. Voilà, allez, on commence tout de suite. Le premier titre qui est purement jeunesse, il s'agit de The Okay Witch de Emma Stinkerna, qui est un roman graphique assez épais ma foi, qui fait 270 pages, mais c'est écrit très gros, il n'y a pas énormément de texte et c'est très aéré. Moi, j'avais beaucoup aimé le style graphique. C'est très coloré, c'est très punchy. L'esthétique des personnages est assez originale. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très doux, mais à la fois très punchy. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre Moth. Moth, elle a une vie somme toute très ordinaire. Je crois qu'elle a 13 ans. Ouais, c'est ça, elle a 13 ans. Une vie très ordinaire. Elle s'ennuie un petit peu. Elle est contente de sa vie, mais voilà, elle trouve que ça manque un petit peu d'originalité. Et elle va apprendre qu'elle est l'héritière d'une grande famille de sorcières très puissantes. Sauf qu'elle ne le savait pas, parce que sa mère a coupé tout lien avec leur famille. Et elle, elle va vouloir reprendre le flambeau familial, devenir une sorcière. Sauf que vous vous en doutez, si ça s'appelle The Okay Witch, c'est qu'elle ne sera pas forcément très douée dans ce domaine-là. C'était très drôle, c'était très touchant. Il y avait quelques beaux messages. J'ai adoré l'ambiance. Vraiment, je vous le recommande très vivement. Ce qui est bien aussi, si vous commencez de la lecture en VO, c'est que c'est découpé en chapitres. Je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Et comme ça... Alors, ça se suit. Ce n'est pas des épisodes indépendants. Mais comme ça, si peut-être ça vous fait peur de lire d'entrée de jeu un livre de 270 pages en VO, vous avez le découpage qui est tout fait. Mais niveau du style, vous inquiétez pas, ça se lit vraiment très très bien que ça soit pour un tout jeune ado ou pour vous, voire même un enfant qui a quelques bases en anglais. Ça ira tout seul. Deuxième titre. Je vous en ai parlé très récemment. Il s'agit de Hilda and the Troll de Luke Pearson qui est un tout petit graphique jeunesse. Regardez, on le voit à peine à la caméra. Là, pour le coup, même quelqu'un qui est très très grand débutant, ça ira tout seul. Il me semble qu'il fait dans les 30 pages quelque chose comme ça. Et il y a des pages où il y a très très peu de texte pour vous montrer. Vous voyez, il y a des pages où il n'y a quasiment que des illustrations. J'ai adoré l'identité graphique de ce livre. C'est vraiment ce que j'ai préféré. C'était très doux, des couleurs un petit peu sépia. Comme ça, j'ai vraiment trouvé ça très cosy. Pour vous en reparler un petit peu, si vous n'avez pas vu déjà les vidéos où je vous en ai parlé, on va suivre Hilda qui est une petite fille qui vit avec sa maman dans un chalet au milieu de la montagne. On est dans une ambiance clairement pays nordique. Et cette petite fille, elle adore explorer, elle adore la nature. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure de ses explorations que sa maman et elle vivent en fait dans une région où il y a énormément de créatures étranges. Certains sont issus du folklore nordique, par exemple les trolls. Et d'autres sont issus de l'imagination de l'auteur. Par exemple, vous voyez là, petits ours ballons de baudruche, ils m'ont fait beaucoup rire. Mais vraiment, c'était très très chouette. C'est vraiment, ça se lit hyper vite. Même, je vous le dis vraiment, si vous êtes grand débutant, lancez-vous là-dedans, ça ira tout seul. Sachez aussi qu'il existe des petits romans de Hilda. Donc si vous avez envie de un petit peu plus, que ça soit pour vous ou pour vos enfants, eh ben, vous pouvez commencer par ça et ensuite passer aux petits romans. Dernier roman dans la catégorie très jeunesse et encore que, ça plaira vraiment à tous les âges. Ce roman graphique a eu un énorme succès, que ça soit auprès des enfants, des ados ou des adultes. Vous l'avez sûrement vu passer vu qu'il a été traduit en France il y a deux ou trois ans, il me semble. Il s'agit de The Tea Dragon Society de Katie O'Neill. C'est un tout petit roman graphique qui fait une 60, 70 pages peut-être. C'est ça, il fait un peu plus de 60 pages. On va suivre Greta qui est juste là. Greta, elle va se rendre compte que pas loin de chez elle, il y a le Tea Dragon Society, c'est-à-dire un club des amis, des dragons T. Les dragons T, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petites créatures. En fait, ce sont des petits dragons sur leur tête poussent des plantes, poussent du T. Donc, à chaque dragon, son T. Il y a le dragon T vert, le dragon Gray, etc. Et donc, elle va devenir amie avec ce club. Dans ce roman graphique, on aborde plein, plein, plein de thématiques. Il y a énormément de représentations. On parle également de handicap. C'était vraiment très touchant. Il y a beaucoup de diversité dans ce roman graphique. Il y a assez peu de textes. Ça dépend des pages, mais globalement, ça va. Par exemple, si vous regardez cette page, il y a peu de textes. C'est assez aéré. C'est très, très facile à lire, très confortable. Ce qui aide pas mal, c'est que les personnages sont très expressifs. Et ça, mine de rien, ça aide beaucoup quand on débute dans une langue étrangère de pouvoir se raccrocher à l'ambiance et aussi aux expressions des personnages. Donc de ce côté-là, ça vous aidera beaucoup. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le style graphique. Regardez, c'est assez pastel. C'est très, très doux. J'adore. J'ai envie de me faire les autres romans graphiques de Katie O'Neill. J'ai très, très hâte. Je me les suis notées. Mais donc voilà, n'ayez pas peur. Vraiment, ça ira tout seul si vous êtes débutant. Voilà, on en a fini avec le très jeunesse. On va passer plutôt aux young adults. Le tout premier dont je voulais vous parler, c'est Lambert Jains qui est écrit par Stevenson, Ellis, Waters et Allen. Alors, ici, on est sur... Je ne sais pas si vous connaissez la série, enfin, le dessin animé. Qu'est-ce que c'est ? Memories or From Gravity Falls ? Bref, Gravity Falls qui est à l'origine un Disney Channel mais qui est clairement très loin du cliché de Disney qu'on peut avoir en tête qui se rapproche un peu plus de quelque chose comme Adventure Time, etc. Ça m'a vraiment fait penser à ça en version un peu plus ado. Donc, on suit ici cinq jeunes filles qui sont en camp, donc en colonie, en camp de vacances l'été dans une forêt perdue et qui vont se rendre compte que tout autour d'elles, il y a des mystères, il y a des créatures, etc. Et qui vont entre guillemets un peu enquêter. Vous voyez ici déjà, on a un peu plus de texte dans ceux que je vous ai présentés avant. Sur le niveau de langue, on est légèrement au-dessus. On est sur un anglais plus, plus, et là, je vais faire ma vieille, plus jeunes, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas forcément l'anglais qu'on apprend à l'école, c'est ça que je veux dire. Ça sera plus l'anglais qu'on entend dans les séries. Si vous avez l'habitude de regarder des séries, ça ira bien. Le style graphique est parfois un petit peu pas brouillon, mais j'aime un petit peu moins que les autres. Mais ça reste quand même très très chouette, très coloré. Ce qui était cool aussi dans ce titre, c'est qu'il y a de la représentation, il y a de la diversité. Vraiment, c'était très sympa. C'était un peu inégal. Toutes les histoires, parce qu'en fait, c'est comme des mini-épisodes de leur rencontre avec des créatures. Toutes les histoires ne se valent pas. Mais c'était quand même très chouette. Et franchement, si vous avez déjà des bonnes bases en anglais, ça ira vraiment tout seul. Il y avait aussi pas mal d'humour. Donc si vous cherchez ça, écoutez, ça, ça peut être pas mal. Deuxième titre dans la catégorie Young Adult. Celui-là, à mon avis, vous le connaissez. Il s'agit de Pumpkinhead de Rainbow Rowell et illustré par Faith Erin Hicks. Donc c'est Rainbow Rowell, c'est l'autrice évidemment de Fangirl, Carry On, etc. Et ici, c'est associé à une illustratrice pour faire ce roman graphique qui fait, mine de rien, qui fait 207 pages. Mais là encore, on a des pages, très peu de texte. Voilà, faut pas vous dire qu'un gros roman graphique, c'est trop difficile si vous débutez en anglais. Pas du tout. C'est l'avantage du graphique. C'est que, de 1, on peut se raccrocher aux images. De 2, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a rien à lire. Donc c'est vraiment très très facile. Pour débuter la VO, limite, c'est ce que je pourrais vous recommander si vous avez peur de vous lancer dans des romans à proprement parler. La littérature graphique, ça sera une très bonne porte d'entrée. Alors déjà, je vous montre un peu l'identité graphique. Les couleurs sont sympas, on est vraiment à l'automne. Donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, ça sera parfait. J'essaye de vous trouver des moments où on est vraiment en plein automne. Voilà. On suit Daja et Josiah qui travaillent tous les deux dans un Pumpkin Patch. Donc c'est un champ de citrouille où il y a également plein d'attractions sur le thème de l'automne. Et ils y ont travaillé tous les automnes jusqu'à leur arrivée à l'université. Et donc là, ils partent à l'université et ils ont séparé. Donc on suit leur dernière soirée. C'est très touchant, c'est très mignon, c'est très drôle aussi. C'était vraiment très chouette. C'est du Rainbow Rowell, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'adore son style. Donc forcément, je suis bonne cliente. Mais même en graphique, ça passe très bien. Au niveau de l'anglais, on est un peu comme sur Lumberjanes, de l'anglais très jeune. Donc plutôt l'anglais des séries que l'anglais qu'on apprend à l'école. Donc pas forcément accessible si vous êtes très très grand débutant. Mais si vous regardez quelques séries en VO sous-titré ou non, bah écoutez, ça, ça peut être pas mal. C'est à déguster avec un chai latte, un pumpkin chai latte si vous pouvez. C'est vraiment le top pour cette auto-toute. On continue avec un de mes préférés. J'étais vraiment très très contente de l'avoir l'année dernière. Ça m'a vraiment surpris de l'aimer autant que ça. Je pensais que ça serait une bonne lecture, mais sans plus. Il s'agit de Sabrina, The Teenage Witch. Ici, on est sur le premier tome. En fait, ce sont les nouveaux comics. Si vous voyez la tête qu'a Sabrina, ils ont repris le look qu'ils lui ont fait pour la série qui est sortie il y a deux ans sur Netflix. Mais on n'est pas du tout sur un univers aussi sombre que la série. On est un peu plus sur une ambiance de la série des années 90 avec Melissa Joan Hart. Si comme moi, vous avez grandi avec la série qui passait sur KD2A notamment, vous savez de quoi je parle. donc on est sur quelque chose de beaucoup moins sombre que la série Netflix mais en même temps un petit peu plus complexe, un peu plus profond que la série des années 90. C'est un très bon juste milieu. Graphiquement, c'est super beau. J'ai adoré. On est sur une esthétique Archie Comics pour le coup, mais modernisée. Là, en termes de lecture VO, on est sur le cran du dessus quand même. On est à des endroits où on a pas mal de texte. Vocabulaire, on est vraiment dans du fantastique et donc il peut y avoir des termes qui se rapprochent de la sorcellerie, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas dans ceux que je vous ai montrés jusqu'à présent. Donc là, on est quelqu'un qui a des bonnes bases mais sinon, je vous le recommande si vous avez jamais tenté la lecture d'un roman en VO. Ça, ça peut vraiment être une très bonne alternative. Le deuxième tome est sorti cette année et je pense que je vais me le prendre parce que comme je vous le dis, c'est vraiment le juste milieu entre les deux séries qu'on a connues et je ne parle même pas du dessin animé qu'ils avaient sorti au début des années 2000, je parle uniquement des deux séries. J'avais adoré et à la fin, vous avez un petit bonus avec Archie et Sabrina, donc le crossover entre Riverdale et Sabrina. Vraiment, écoutez, pareil, ça pour le Pumpkin Houghton Challenge, je ne sais pas ce qu'il vous faut quoi, The Teenage Watch, forcément, ça ira très très bien. Avant-dernière recommandation, Young Adult. celui-là, on en a un petit peu entendu parler, il me semble. Il s'agit de Lightfall de Tim Probert. On est ici sur un roman graphique là encore assez épais, 250 pages presque. Pour vous parler un petit peu du résumé, on va suivre comment il s'appelle. Béa, ouais c'est ça, Béa, qui est une petite fille très très anxieuse, vraiment très très anxieuse. Son anxiété est quelque chose qui peut la paralyser parfois, qui vit au cœur de la forêt avec son grand-père et son grand-père, il a la particularité d'être le pig wizard, c'est-à-dire le sorcier cochon et c'est littéralement un cochon. Je ne sais pas si je vais vous le trouver. Mais donc, c'est une petite fille qui a été élevée par... Voilà, il est là. par un cochon. Et en fait, un jour, son grand-père va disparaître et elle va rencontrer The Galdurian, donc celui qui est juste là, qui s'appelle Cad, qui est le dernier de sa race, donc la race des Galduriens et ils vont se mettre tous les deux en quête de retrouver le grand-père. Il va s'en suivre toute une série d'aventures, c'était parfois plus sombre que ce à quoi je m'attendais, mais vraiment très très bien fait, c'est assez poétique. On y aborde donc l'anxiété de Béa, donc dans le Pumpkin Houghton Challenge, il y a une catégorie qui concerne la santé mentale, donc pourquoi pas vous pencher sur celui-là si vous avez envie de lire du graphique dans votre challenge. C'était vraiment très très chouette, je vais vous montrer quelques planches. Les couleurs étaient très très belles, le dessin très sympa, assez doux, ça m'a fait penser un petit peu à Berger-Garrière par certains côtés, si vous les avez lus. et au niveau de l'anglais, ça va, franchement ça va. Même si on est dans un monde pur de fantasy, il n'y a rien de très complexe. Et comme vous le voyez, il n'y a pas franchement beaucoup de texte, c'est assez aéré. La colorisation aussi est très sympa, on passe par exemple par des moments où l'univers est très bleu, donc c'était vraiment très agréable. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Voilà, le tome 2, il me semble, devait sortir cette année. Pour l'instant, je n'ai rien vu passer, mais je le surveille. Je l'avais eu pour Noël, celui-là, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Peut-être que si le tome 2 est sorti cet hiver, je pourrais le remettre sur ma wishlist, mais voilà, je vous le conseille vivement. Vraiment, il a beau faire plus de 200 pages, ça se lit tout seul, c'est vraiment très très accessible. Et dernier roman graphique pour cette sélection Young Adult, qui va aussi permettre de faire la transition avec l'adulte d'ailleurs, Il s'agit de Nimauna, de Noelle Stevenson. Noelle Stevenson, c'est une des co-autrices des Lambergines dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on est sur un roman graphique de 266 pages, donc assez long. On va suivre donc Nimauna, qui est ce personnage juste ici, qui en fait va devenir la, comment on dit, la sidekick, donc la coéquipière ou la faire-valoir, comme vous voulez, l'assistante de Lord Blackheart, qui est le grand méchant dans ce monde. Lord Blackheart, c'est celui qui est juste ici et qui est le pire ennemi de Sir Ambroise, qui est juste là. Et donc, Nimauna va devenir l'assistante, en quelque sorte, de Lord Blackheart. Sauf que Nimauna, on le découvre pas assez vite, j'ai pas envie de vous spoiler, elle cache un secret. Elle cache un secret qui va parfois les sortir de situations compliquées et qui va aussi les mettre dans l'embarras et ça part comme une histoire de fantasy, somme toute classique. Mais on aborde tout un tas de choses sur l'identité, notamment. Il y a de la représentation dans ce roman graphique, il y a des moments très touchants, des moments assez durs, assez sombres. Vraiment, c'était, par certains côtés, c'était rempli d'humour et juste après, ça pouvait être très poignant. Donc si vous cherchez un très bon roman graphique qui ne soit pas forcément que léger, eh bien celui-là, écoutez, je vous le conseille vivement. Au niveau de l'anglais, ça va. Globalement, ça va. Il y a, ça dépend, il y a assez peu de textes, ça va à peu près. Le seul petit truc que je voudrais préciser, c'est qu'on se situe plutôt dans un univers inspiré fantasy médiéval, donc parfois, il s'exprime de manière un peu plus, un peu plus recherchée, mais Nimona, elle s'exprime clairement comme une ado, donc elle, c'est beaucoup plus facile de la suivre si vous n'avez pas l'habitude d'un anglais plus recherché. Et également, il y a un aspect parfois un peu futuriste, donc globalement, ça fait la moyenne pour l'anglais. C'est facile, c'est facile à suivre. Donc vraiment, écoutez, si vous cherchez un très bon roman graphique, young adult, même adulte, qui peut vraiment être lu par un très grand nombre, celui-là, je vous le recommande vraiment très vivement. Et je vous montre juste les planches. Ce n'est pas forcément un style qui va plaire à tout le monde. C'est un peu anguleux, pointu, un peu dur par certains côtés, mais c'est vraiment très très chouette. Ça en est tout pour le young adult, et donc on va passer au graphique purement adulte. Le premier, je vous en parlais tout à l'heure en vous disant que dans la sélection, il y avait de l'horrifique. Le premier, si vous connaissez le genre, ça ne va pas vous surprendre. Il s'agit de Lock and Key, Welcome to Lovecraft, de Joe Hill et Gabrielle Rodriguez. Joe Hill, si vous ne savez pas, c'est l'un des fils de Stephen King. Donc, on voit qu'il n'est pas tombé très loin de chez papa, dans le genre. Il a également écrit plusieurs romans. Le seul que j'ai lu et que j'ai adoré, c'était Horns. Je l'ai lu il y a cinq ou six ans, je crois. Ce roman m'avait bouleversée si vous avez l'occasion. C'est du très bon, horrifique, mais avec à la fois plein d'émotions, plein de questionnements, une histoire de famille, d'amitié, une belle histoire d'amour aussi. Donc, Horns, si vous avez l'occasion, et qui a été adapté en film avec Daniel Radcliffe aussi. C'est comme ça que je m'y étais intéressée et j'avais bien fait. Donc, pour en revenir à Lock and Key, ça vous parle peut-être, ça a été adapté en série par Netflix l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Ici, on est esthétiquement, et même d'ailleurs, c'est un comics classique, tout ce qu'il y a de plus classique, esthétiquement, on est vraiment là-dessus. C'est un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde. C'est sombre, ça fait un peu, certains diront que ça fait un peu cracra même parfois. Il y a des moments très glauques, c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains. Alors, d'une part, ce n'est pas du tout destiné à la jeunesse, d'autre part, insensible s'abstenir, ça peut être très glauque, très dur, très violent. En fait, on va suivre une famille qui emménage dans un manoir suite à la mort du père de famille et ils vont se rendre compte que dans ce manoir, il se passe des choses très étranges. Il est question notamment de clés, voilà, je ne vous en dis pas plus mais les clés ont leur importance, d'où le titre. C'est un jeu de mots, lock, c'est le verrou et avec un E, ça devient un nom mais sinon, c'est le verrou. En termes d'anglais, pas pour les grands débutants, clairement, pas pour les très grands débutants mais si vous avez quelques bases, ça ira, les dialogues sont tout à fait courants, c'est de l'anglais parlé, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là, ce n'est pas de l'anglais trop ado donc si vous n'avez pas l'habitude, ça ne vous dérangera pas, c'est vraiment l'anglais courant adulte comme il est parlé tous les jours. À la limite, quand il est question de créatures, il peut y avoir quelques passages où le style diffère un petit peu mais sinon, c'est vraiment très très accessible. Il y a assez peu de textes, il y a beaucoup de place qui est faite aux scènes parfois très graphiques, je vous épargne les scènes graphiques, je ne vous les montre pas mais voilà, sachez-le, je l'ai lu l'année dernière à peu près à cette période à l'automne donc encore une fois, une très bonne lecture pour l'automne vu l'ambiance mais si je trouve la suite en occasion, je me les prendrai, ce n'est pas nécessairement une priorité mais j'allais quand même bien aimer si vous avez envie de frissonner, et franchement, ça fait le job et Joe Hill est vraiment très très fort au scénario donc juste pour ça, je continuerai si je me les trouve. Dernier que j'ai en physique et ensuite, on passera à un autre mais donc, on est sur l'avant-dernier de la sélection. Ça ne vous étonnera pas, je vous en rebats les oreilles tout le temps de ce comics. Il s'agit de The Sandman de Neil Gaiman. On est ici sur le volume 1 parce que c'est une réédition faite par DC il y a quelque temps pour les 30 ans du Sandman. Donc, on est au scénario par Neil Gaiman et ensuite, les illustrations c'est Sam Keith, Mike Drankenberg, Malcolm Jones et on a ici une introduction dans cette édition par Patrick Rooksworth qui était assez longue mais très intéressant. Il parle de son rapport au Sandman. Le Sandman, comme son nom l'indique, on va être ici sur le mythe du marchand de sable. C'est comme ça qu'on dit en anglais Sandman. et en fait, on va être plongé dans, on est bien dans l'univers DC, c'est l'univers DC Comics, on va être plongé dans toute une mythologie où le Sandman, le marchand de sable est donc une espèce de déité et il est entouré de tout un tas de ces espèces de dieux, ouais c'est ça, de divinités, pardon, pas déités. Il y a par exemple la mort, il y a Lucifer qui a donc inspiré la série. Qui c'est qui a d'autres ? Il y a d'autres d'autres entités en enfer comme Belzébuth, etc. Et donc, on va suivre le marchand de sable qui a été un jour enfermé par des humains et qui cherche à retrouver son pouvoir et sa place dans le monde. Graphiquement, ça ne va clairement pas plaire à tout le monde. Moi, j'ai dû m'accrocher, je ne vais pas vous mentir. On est sur quelque chose, encore une fois, qui fait très comics classiques, très vieux, en même temps, ça a 30 ans. Même les couleurs, je n'aime pas. Je trouve ça trop saturé, trop vif, trop contrasté. Les personnages sont vraiment les traits taillés au couteau. Je vais vous trouver un exemple. Voilà, ça ne va clairement pas plaire à tout le monde. Mais si en tout cas vous appréciez l'univers de Nier Gaiman, déjà, ça reste du très bon Nier Gaiman. C'est très très onirique, c'est un peu nébuleux, ça met du temps à se mettre en place, mais quand vous arrivez à la fin du tome 1, déjà, vous comprenez où on va. C'est très chouette. Il y a pas mal de réflexions, je ne dirais pas que c'est émouvant, on n'est pas là-dedans, mais il y a quand même de l'émotion. Voilà, sans vous être émouvant, il y a de l'émotion qui passe dans ce comics. Et au niveau de l'anglais, étonnamment, en fait, moi je m'attendais à ce que ça soit plus compliqué et c'est pour ça que j'avais attendu pour vous faire cette vidéo, c'est que je voulais savoir si c'était accessible pour des débutants. Mais étonnamment, oui, ça l'est, il n'y a pas de problème. Les seuls moments où ça sera peut-être un peu plus compliqué, c'est quand on est en enfer. Les échanges avec Lucifer, notamment, sont un petit peu plus denses. J'essaye de vous trouver, Lucifer. Elles sont un petit peu plus denses, le voilà. Les seuls moments où l'anglais est un peu plus complexe et sinon c'est de l'anglais très courant, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de textes. À certains endroits, il y a beaucoup de textes. J'essaye de vous trouver une page où c'est le cas. Donc ça, ça peut vous rebuter et c'est assez long, mine de rien. Il n'y a pas le nombre de pages mais je dirais que ça fait facile de 250, voire même peut-être 300 pages donc pas forcément pour les grands débutants mais celui-là aussi est découpé en chapitres donc ça peut être l'occasion de vous faire un petit chapitre par-ci par-là, de vous le faire en lecture suivie sur un certain temps par exemple sur toute la durée du Pumpkin Autumn Challenge parce que là aussi clairement on est sur une lecture qui pourrait rentrer dans le challenge. Moi pour rien vous cacher, je me suis prévu le tome 2, vous verrez dans quelle catégorie dans ma prochaine vidéo mais voilà, je trouve que ça rentre bien surtout pour l'automne. Un dernier graphique dont je voulais vous parler aujourd'hui, je ne l'ai pas ici mais je vous remettrai une couverture en image juste là, il s'agit, moi j'ai lu que le tome 1, peut-être le tome 2, je ne sais plus mais en tout cas, voilà, le tome 1 c'est sûr de The Wicked and the Divine, je vous remettrai le nom des auteurs juste en bas de l'écran. On est sur un graphique un petit peu ovni entre guillemets, en fait dans cette histoire les dieux, enfin les divinités sont réincarnés sur Terre en humains tous les, je ne sais plus si c'est tous les tous les 10 ans, bref, et ils ont le droit de rester sur Terre un certain temps et il leur arrive tout un tas de choses jusqu'à qu'ils doivent jusqu'à qu'ils doivent mourir il me semble, je cherche mes mots parce que ça fait longtemps que je l'ai lu mais je voulais vous le conseiller parce que c'est un graphique qui même si il est très spécial dans son pitch de départ est vraiment très accessible assez facile à lire dans l'anglais la seule chose qui peut être un peu déstabilisant c'est qu'il y a pas mal de alors c'est pas des ellipses mais il y a pas mal de non-dits ou en tout cas de sous-entendus et c'est vrai que quand on commence une langue l'implicite c'est pas forcément évident donc ça sera pas pour les très grands débutants ça sera plutôt pour quelqu'un qui a peut-être déjà lu d'autres petits graphiques vraiment de base mais qui a déjà eu un contact avec l'anglais à l'écrit mais sinon il n'y a pas de il n'y a pas de grande tirade il n'y a pas de vocabulaire trop compliqué et graphiquement il est magnifique on en a entendu parler à un certain temps en France mais je trouve qu'on n'entend pas assez parler ne serait-ce que pour les graphismes et pour l'originalité de son pitch voilà je vous le recommande vivement bah écoutez c'en est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains de ces titres si certains vous font envie n'hésitez pas aussi à me poser des questions sur la lecture en VO je ferai de mon mieux pour y répondre pour vous donner notamment des conseils un peu plus précis si vous avez par exemple besoin de conseils en termes de genre ou en termes d'une tranche d'âge un peu plus précise voilà n'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire j'en serais vraiment ravie donc on se retrouve très bientôt pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge d'ici là moi je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt ciao ciao